et voilà c'est parti toujours au temps à l'arrache alors à l'arrache mais on a quand même à l'arrache mais quand même du grand journaliste parce qu'on a la nouvelle du jour la nouvelle du jour j'ai rien préparé alors attendez il faut ça va couper pendant deux secondes voilà paf la nouvelle du jour elle est où la caméra hop la nouvelle du jour vous l'avez peut-être vu sur twitter ça vient de tomber c'est pour ça qu'on est qu'on est un peu à l'arrache c'est que sony a racheté bungee je sais pas si on dit bungee ou bungee bon moi je dis bungee merci seraphine tartan pion bungee qui fait notamment destiny qui est connu pour destiny qui fait halo si je dis pas de bêtises j'ai rien préparé moi je vois la nouvelle comme vous et donc et donc sony vient de s'offrir bungee qui était un peu bon c'est un peu ironique parce que c'est vrai que c'est un peu halo la licence halo qui a fait la xbox et et finalement ça tombe sous l'escarcelle de sony alors alors que de son côté microsoft a racheté activision blizzard dans lequel il récupère je sais plus je crois qu'il récupère crash bandicoot enfin il récupère pas mal de licences spiro le dragon qui était estampillé sony quoi bref tout est bouleversé ceci dit comme on en discutait bah juste avant tiens comme par hasard avec isual sur le 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 discorde de camera pc il rachète bungee pour 4 milliards fin 3 milliards 6 donc quasiment 4 milliards d'euros de de dollars et en fait après le rachat d'activision par microsoft ça fait presque un peu clodo quoi on était presque un peu ouais bon la petite news quoi mais bon en vrai c'est c'est quand même un truc énorme bah du coup plus de call of machin pour sony dans quelques temps alors microsoft a dit vous inquiétez pas il y aura toujours les call of duty sur sur playstation etc et c'est ce que répète encore maintenant tous les tous ceux qui veulent y croire moi je vous dire un truc j'y crois pas trop je pense que le prochain call of duty vous l'aurez sur playstation peut-être celui d'après parce que il ya des accords des trucs voilà ça a déjà été dealé mais que au bout d'un moment au bout d'un moment ça sera plus sur playstation quoi si tu rachètes un studio c'est pas c'est pas pour les pour faire vendre des consoles à ton à tes concurrents quoi mais en tout cas bon cette nouvelle de sony qui rachète bengi alors tout le monde bon tout le monde hallucine tout le monde dit ah c'est énorme c'est incroyable etc le seul truc que j'ai à dire là dessus c'est que moi bengi ça me fait pas rêver quoi vraiment si le but c'est de me dire achète une playstation on a racheté bengi je me dis bah je vais plutôt acheter une xbox en fait parce que parce que destiny bon ça ferait pas plaisir je crois que c'était épion de jeuxvideo.com maintenant qu'ils bossent pour pour destiny mais j'ai trouvé que c'est un peu c'est pas nul mais bon c'est pas c'est pas le jeu qui me fera me relever la nuit quoi ah il bosse plus pour bengi ok en tout cas lui il aimait beaucoup destiny il a écrit un bouquin sur destiny et tout je me demande ce qu'il arrive à trouver au jeu en fait en même temps quand call of duty et candy crush ça nous fait pas rêver non plus ouais mais alors attends parce que chez activision blizzard il ya quand même autre chose que call of duty et candy crush quoi déjà il ya toute la partie blizzard je dis pas que je dis pas que bon de toute façon ça a rien à voir comme acquis acquisitions d'un côté il rachète un studio avec un milliard de licences à intérieur et de l'autre côté rachet il rachète bengi avec trois quatre licences quoi à alban banal nous dit c'est un rachat stratégique bengi c'est faire du multi hors playstation manque de jeu multi c'est un bon move bah ouais bon on verra quoi mais parce que si bon que bengi sache faire du jeu multi très bien mais ils vont pas sortir un jeu tous les ans bengi donc et si tu veux que ta console elle s'oriente un peu plus vers le multi il faut voir un peu plus que ça de mais bon ça peut être un début et puis en et pion il fait pas une matinale à succès sur twitch maintenant ah bah oui si c'est pour ça il bosse plus sur destiny maintenant il fait sa matinale il a changé de nom mais mais voilà ah non mais évidemment ruvon que c'est pas idiot comme rachat ça c'est c'est évident que bah qu'ils sont pas idiot qu'ils sont pas idiot chez sony etc je dis juste que moi personnellement bengi c'est pas c'est pas le studio qui me fait rêver quoi tu me dis on a racheté sega ça me parle déjà ça me parle déjà plus quoi ou peut-être que les prochains à se faire racheter c'est square enix en fait au point où on en est voilà j'aurais trouvé ça fou enfin là ça aurait été fou bon ça aurait été même été beaucoup trop fou mais il reste quoi à racheter maintenant électronique arts alors je pense que électronique arts c'est quasiment inatteignable ou alors ou alors tout chaque vision blizzard en fait est planifié depuis le début par phil spencer qui a lui même mis ses taupes à l'intérieur de la société pour créer des histoires de harcèlement de culture toxique pour faire baisser le cours de l'action et là c'est du génie et il fait pareil et s'il fait pareil avec avec électronique arts là vraiment bravo quoi nintendo alors nintendo je pense pas qu'il puisse être racheté en fait parce que nintendo je crois qu'ils sont très ils font très très attention alors alors à leurs actions et c'est pas du tout la même culture de ils sont moins dans une logique un peu moins dans une logique boursière que les autres quoi ah ouais take two ouais effectivement take two ça serait une grosse bouchée ouais il reste take two il reste dans les gros grosses acquisitions à se faire take two square enix non je connais pas en durée l'anecdote de microsoft qui avait essayé de racheter nintendo ah oui ubis bah ouais évidemment ubis ouais mais pareil ubis je pense que c'est mille fois trop gros pour être racheté quoi non par contre ça pourrait être ubis qui pourrait faire un move maintenant et racheter un truc quoi alors remarque ils sont déjà tellement gros ubis bandai namco ouais ouais bandai namco paradoxe je suis pas sûr que ce soit évidemment c'est énorme paradoxe ça ferait pas forcément autant de bruit que non épique épique ils ont trop de thunes épique impossible de se faire racheter quoi ah ouais c'est des proiect ouais c'est des proiect qu'est des proiect que des proiect bon en tout cas non mais c'est surtout normalement c'était surtout microsoft inquiété dans une grosse 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 logique d'acquisition et temps des change la musique et bon qu'ils l'ont prouvé avec activision blizzard mais même au delà ils passent leur temps à racheter des trucs sony un peu moins quoi se mettre un truc ça a l'air un peu indien je pense que c'est hop c'est toujours fishbone pour les gens qui savent pas ce qu'on écoute bref on va passer à la nouvelle suivante il n'y a pas de musique j'entends pas la musique à s'il ya de la musique mais beaucoup moins forte moi ça viendra je pense hop hop alors ah oui il ya beaucoup beaucoup de news aujourd'hui donc on va aller vite on va aller vite alors encore des nouvelles du côté d'activision blizzard activision blizzard qui a refusé un de de reconnaître finalement le syndicat dont on parlait la dernière fois le syndicat qui a été créé chez raven software qui était un peu le premier syndicat dans un gros studio de jeux vidéo ils attendaient la reconnaissance par activision blizzard activision blizzard a dit non donc il y a quelques jours à peine 34 testeurs de qh et raven l'un des studios travaillant exclusivement sur la série call of duty ont formé le tout premier syndicat parmi les employés d'activision blizzard aujourd'hui la direction a répondu alors à c'est la traduction google trad donc c'est dégueulasse par quelques changements en divisant les membres du syndicat en fait ce qui s'est passé c'est que ils ont fait cette semaine de grève les employés de raven software parce que parce qu'il ya beaucoup d'employés de raven software qui ont été licenciés ils ont décidé de se mettre en grève ça faisait cette semaine qu'ils étaient en grève ils ont arrêté la grève ils sont retournés au boulot et là une fois arrivé au boulot ils ont reçu un petit mail qui dit en fait on a tout changé maintenant vous allez plus bosser dans votre studio de raven software en fait toutes les équipes qui sont sur des jeux vont aller bosser avec le studio en interne qui est en train de fabriquer le jeu par exemple l'équipe qui teste le call of duty va aller bosser chez je sais même plus quelle est l'équipe qui fait call of duty mais bon ce qui en soit est pas débile et même ça se fait de plus en plus en fait d'avoir d'avoir comme ça des équipes d'assurance qualité qui sont intégrés à l'équipe qui fait le jeu c'est même plutôt malin et sauf que le timing est quand même hyper bizarre quoi c'est à dire ils se mettent en grève ils font d'un ça ils font d'un syndicat bon qui est qui peine un petit peu à faire reconnaître et la réponse c'est paf bon bah en fait on va vous dispatcher un peu tous à droite à gauche alors évidemment les dispatcher ça les empêche pas de continuer leur activité syndicale ou encore une fois de se mettre en grève mais on sait très bien que bah plus les gens plus sont éloignés plus ça devient compliqué que et que la proximité c'est ça 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 permet de d'organiser comme ça des des choses beaucoup plus simplement quoi c'est pas bizarre c'est parfaitement voulu bah en fait koob ce serait pas activision blizzard ce serait pas ce timing je dirais bah ouais de 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 comme ça de séparer les unités en fonction de du projet sur lequel elle travaille c'est c'est pas bête et on pourrait se dire bah finalement puisque le la décision a du sens on pourrait laisser à activision blizzard le bénéfice du doute le bénéfice du doute d'avoir voulu bien faire le problème c'est que qui a envie de laisser le bénéfice du doute à activision blizzard dans ce moment ou à phil spencer quoi je pense qu'il ya des gens qui ont essayé de lui laisser le bénéfice du doute et il s'en borde les doigts quoi donc et ça peut aussi faire un représentant syndical sur chaque jeu oui maintenant c'est évidemment rien n'est perdu pour les gens de chez raven software pour le syndicat ça veut s'organiser mais on leur met des bâtons dans les roues quoi oui kotik pardon j'ai dit j'ai dit phil spencer je voulais dire bobby kotik excusez moi les balcani pourraient leur laisser le bénéfice du doute ouais voilà mais c'est un peu ça quoi c'est quoi le timing pour la suite pour le syndicat alors je sais pas ils le disent pas dans l'article donc là il parle du donc du mail qu'ils ont reçu pour le changement organisationnel hop le timing ici est certainement intéressant cependant comme la façon dont ces changements planifiés de longue date des mois en préparation se produisent pour le personnel d'assurance qualité presque au moment exact où ils sont retournés au travail après leur grève et vont immédiatement briser les membres du syndicat et les disperser à travers le studio et le c w a alors je sais pas ce que c'est le c w a parce que le le syndicat qu'ils avaient créé c'était le g w a alors je sais pas si c'est une typo dans l'article ou si c'est autre chose le c w a mais donc à flustige aujourd'hui le plan récemment annoncé par activision de restructurer raven le qualifiant de rien de plus qu'une tactique pour contrecarrer les travailleurs de raven qui exercent leur droit de s'organiser et en même temps bon activision ils sont dans leurs droits aussi c'est ça qui est terrible fin c'est briser les membres et les disperser dans le studio figuratif ou littéral oui non je pense que quand même ils vont laisser une personne enfin ils vont laisser les personnes en entier quoi on va pas mettre un bras ici une jambe dans tel studio quoi ouais phil spencer est encore étonnamment plutôt clean c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que il tellement clean en ce moment phil spencer qu'à mon avis on va découvrir d'ici quelques mois quelques semaines peut-être quelques quelques années que phil spencer c'était le génie du mal derrière tout ça qui pilotait tout en fait Google me dit que CWA est une agence de communication à Limoges ça doit être ça effectivement donc l'agence de communication de Limoges a fustigé aujourd'hui le plan récemment annoncé par activision ils n'étaient pas contents à ça à Limoges on les a entendus il fallait pas il fallait pas passer trop près parce que parce que t'entendais que ça quoi community workers of america ok c'est pas yvan le marionnettiste peut-être mais peut-être que derrière que phil spencer c'est un homme de paille même pas bobby cotique phil spencer homme de paille d'yvan le fou tout à fait attention dispatcher les employés de raven de raven à travers tous les studios ça peut aussi être une très mauvaise idée du point de vue patronal oui effectivement ça peut répandre au contraire au contraire ça peut effectivement semer les graines de les raisins de la colère comme dirait steinbeck ça peut aller semer les raisins de la colère un petit peu un petit peu ailleurs mais je pense quand même que que d'un point de vue art de la guerre c'est quand même une bonne une bonne tactique de les séparer quoi ou les raisons de la colère d'après ayam non mais faut arrêter avec les raisons de la colère à chaque fois qu'il ya une grève tu vas avoir n'importe où en france quel que soit tu vas voir un journal qui titre grève à machin les raisons de la colère foutez la peste en bec c'est comme les élèves qui c'est comme les profs qui sépare des les élèves qui discutent trop en classe il ya un peu de ça quoi et pendant ce temps là pendant ce temps là alors pas que des mauvaises nouvelles parce qu'il ya blizzard aussi alors le directeur de blizzard qui s'appelle comment il s'appelle déjà mike ibarra qui pas qui dévoilent les plans les plans de blizzard alors bon activision blizzard là c'est la partie blizzard les Les plans de blizzard pour un petit peu Améliorer le L'image du studio et puis surtout améliorer les conditions de travail des gens qui bossent quoi la lettre se lit comme une sorte de résolution du nouvel an admettant les trébuchements du passé les erreurs du passé on va dire et s'engageant à changer à l'avenir il détaille ensuite ses progrès vers la correction de la culture toxique de blizzard et promet un changement une communication continue la majeure partie de la lettre détaille les mesures initiales qu'elle a prise pour cet engagement donc ce qu'ils ont fait ce qui créent c'est de nouveaux postes de direction à temps plein dans le but d'améliorer la culture et dont un alors ce qui là ça a été traduit par leader de la culture enfin de la culture d'entreprise quelqu'un voilà une sorte de responsable de la culture d'entreprise un organisateur des ressources humaines et un leader de la diversité de l'équité et de l'inclusion avec la promesse de doter leurs équipes respectives rapidement et avec sensibilité bon elle a aussi triplé la taille de ses équipes de conformité et mise en oeuvre un programme moi c'est ça que je trouve intéressant c'est à la mis en oeuvre un programme de rétroaction ascendante afin que les employés puissent évaluer plus facilement leur gestion sans crainte de représailles c'est à dire que en gros en gros les employés vont commence commence à pouvoir avoir un droit de regard sur la manière dont les choses sont gérées au niveau des ressources humaines et je pense que ça c'est vraiment ça c'est vraiment la direction la vraie direction pour moi je pense que vraiment la direction c'est de permettre aux employés et c'était le c'était pour ça que 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 gueulaient les gens qui faisaient des grèves chez activision blizzard ou qui réclamaient le départ de de bobby kotick c'était avant tout d'être pris en compte que les salariés soient pris en compte dans les dans les dans les processus de décision pour mettre fin à la culture toxique ou harcèlement etc et c'était le truc dont activision blizzard en fait ne voulait pas entendre parler faisait la sourde oreille quoi et donc là ça va un tout petit peu dans le bon sens bon il y a encore du boulot mais Moi j'ai connu ça et c'était le droit d'envoyer ton avis vers une boîte vide alors évidemment après pour l'instant c'est que des mots pour l'instant c'est que des mots il faut voir si tout ça c'est pas des coquilles vides tout ce qu'on peut dire c'est que ben au moins au moins il au moins ils font quelque chose quoi au moins ils commencent à dire on va faire quelque chose parce que ça c'est vrai que ça faisait ça faisait trois mois que chaque activision blizzard c'était quasiment que du silence radio et Et simplement bobby kotick qui dit non j'y suis j'y reste quoi On revient là dessus dans quatre cinq ans bas mais je pense qu'on reviendra là dessus dans quatre cinq ans si si les choses vont Si les choses s'améliorent pas oui on reviendra dessus dans quatre cinq ans Mais Alors attendez je change la musique parce que là c'est quand même super space Il est gentil fishbone mais là Hop Paf Wow disco Je vous baisse un tout petit peu la musique Mais bref en tout cas bon au moins au moins pour une fois on voit que Qu'il y a une volonté de commencer timidement à répondre un petit peu aux problèmes que Que connaît activision blizzard depuis quelques mois et Et enfin quoi ah merde attendez j'ai fait une connerie Ah ah rien n'est marche Déjà règle encore un peu Hop C'est à l'air de vouloir aller dans le bon sens mais dommage qu'il faille en arriver à de telles extrémités pour que les salariés est un peu de représentation bah oui 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 Je dirais que le premier vrai test sera de voir comment ils vont gérer le syndicat bah apparemment apparemment ils vont pas trop le gérer vu que pour l'instant ils le reconnaissent pas Ils disent un syndicat non pas de syndicat et je crois que c'est les patrons de ravensoftware qu'on dit non mais en fait le syndicat finalement on Nous on considère qu'il représente pas assez d'employés Et on préfère traiter avec la majorité des employés plutôt que de traiter avec un soi-disant syndicat quoi Ah oui ok c'est de ça que vous parlez depuis tout à l'heure Le seigneur des anneaux pourquoi certaines femmes elfiques épousent-elles des hommes mortels alors que les hommes elf n'épousent pas des femmes mortels On dirait une chanson de diam de diam pas d'iam saint de diam c'est ça Genre Elfe fraîche cherche cherche homme mortel un truc comme ça Bon avant que vous vous dérapiez sur les elfes Et on termine sur ce sujet mais c'est toujours un petit peu le même sujet c'est que Bah des fois des fois il y a des bonnes nouvelles entre guillemets enfin pas des bonnes nouvelles mais mais ça peut aussi parfois aller un petit peu dans le bon sens et là c'est l'organisme de surveillance de singapouriens qui Qui choisit de ne pas prendre de mesures contre ubisoft singapour après une enquête justement sur des faits de harcèlement sexuel qui avait été relevé je crois chez kotaku Donc l'organisme national de surveillance des pratiques d'emplois équitables ne prendra aucune mesure contre le bureau de singapour du développeur de jeux vidéo français uis soft après avoir terminé une enquête sur les allégations de harcèlement sexuel et de discrimination au travail au studio Mais en fait pourquoi ils prennent pas de mesures parce que ce qu'ils ont ce qu'ils ont noté c'est que effectivement il y avait il y avait des soucis il y avait des problèmes de harcèlement sexuel mais par contre que la direction de ubisoft singapour en fait à bien à bien réagi à A fait ce qu'il fallait quoi à écouter les employés à sanctionner les gens qui étaient qui étaient en faute Et que bah en fait ça donne un exemple de comment ça devrait se passer quand ça se passe bien alors le mieux ce serait qu'il ya pas de harcèlement du tout mais une fois que les faits sont sont avérés qu'est ce que c'est une direction qui qui prend des qui prend des mesures et et c'est ce que dit donc l'organisme de surveillance qui dit mais finalement chez ubisoft singapour ils ont pris les mesures à peu près qu'il fallait quoi C'est une sorte d'inspection du travail local alors ils disent l'alliance tripartite donc à mon avis ça doit être un organisme qui est constitué voilà de plusieurs parties qu'il doit il doit y avoir des représentations à la fois des employés à la fois des des patrons etc quoi Et du gouvernement j'imagine enfin voilà c'est un truc Bon après bon de lire le truc c'est quand même évidemment c'est ça c'est un peu crado enfin c'est c'est pas rose non plus parce que parce que bah parce que c'est des faits de harcèlement sexuel quoi le rapport indique également que l'ancien directeur général de l'entreprise monsieur hugues ricourt a été accusé d'avoir harcelé une collègue monsieur ricourt qui a assumé ce rôle en 2018 n'était plus chef du studio d'ubisoft singapour après un audit de leadership La société a confirmé qu'il resterait chez ubisoft mais quittait le studio de singapour Tafep a déclaré jeudi qu'à la suite des enquêtes d'ubisoft sur monsieur ricourt pour harcèlement au travail la société a rétrogradé l'auteur à un rôle de contributeur unique l'a retiré du bureau de singapour et lui a signifié un dernier avertissement écrit Alors évidemment bon un avertissement c'est on pourra dire c'est un peu comme dans le sketch de coluche quoi au bout de trois avertissements t'as un blâme et au bout de trois blâmes tu peux avoir tu peux avoir un mauvais point quoi mais mais en tout cas ils ont pas ils ont pas essayé de cacher le truc sous le tapis quoi Ouais enfin il travaille plus à singapour il revient à paris quand même c'est pas terrible mais ça dépend faye d'arane enfin évidemment moi j'ai pas envie de le défendre spécialement mais ça dépend dans la mesure où on peut le mettre dans un rôle où il n'est pas en contact avec une équipe en fait où il travaille tout seul dans son bureau et il va harceler les moustiques quoi donc mais donc il note que l'entreprise dispose d'un système structuré pour gérer le harcèlement au travail y compris l'embauche de tiers indépendants pour mener des enquêtes et la fourmissure d'une plateforme de signalement confidentiel pour les employés et et c'est pour montrer que bah voilà on parle toujours de toutes ces entreprises où où ça se passe où ça se passe mal on a l'impression un petit peu que qu'il n'y a pas une entreprise pour en rattraper une autre mais un article comme ça ça montre aussi que finalement que que des manières de faire correctement le boulot de rh ça existe et qu'il ya des entreprises qui le font quoi donc donc voilà c'était pour aussi montrer que que c'est pas une fatalité voilà c'est pas une fatalité bref assez sur les conditions de travail dans le oui mais c'est pas interne à ubisoft non si c'est c'est interne à ubisoft singapour c'est à dire chez ubisoft singapour t'as un système pour gérer le harcèlement qui comprend l'embauche de tiers indépendants pour mener des enquêtes et une plateforme confidentielle pour pouvoir signaler etc c'est quand même et ça c'est chez ubisoft singapour c'est pas chez ubisoft ubisoft on ne parle que des trains en retard surtout y compris le harcèlement voilà c'est un peu ça teremben mais non là je pense pas que ce soit petit grec je pense pas que ce soit en lien avec l'article forcément de libé parce que là c'est vraiment ubisoft singapour l'article de libé c'était pas sur ubisoft singapour c'était sur ubisoft d'une manière générale là on voit que ce que je veux dire c'est que j'en sais rien mais il ya peut-être des studios chez ubisoft tout ça se passe très très mal encore je sais pas je sais pas du tout mais en tout cas là il ya une un tiers qui vient dire bah chez ubisoft singapour on a enquêté et en réalité il ya eu des problèmes certes mais mais ils ont bien réagi quoi bref on termine sur ce sujet dès qu'on y sent travailler dans le jeu vidéo Pour attend attend pourquoi tu dis non non noël alpha blue lag il ya des passages sur singapour ah oui sur l'enquête de libé il y avait des passages sur singapour ouais peut-être mais Mais en tout cas bon tant mieux tant mieux si ça a réagi derrière quoi Encore une fois moi je dis pas ça pour défendre ubisoft Mais juste Juste je pense que c'est important de dire de signaler à chaque fois quand ça déconne Mais qu'il faut aussi signaler quand les choses vont dans le bon sens parce que sinon on a l'impression que tout va toujours dans le mauvais sens quoi En tout cas c'est déjà mieux visiblement chez ubisoft que les échos qui viennent de quantique dream ou d'autres studios où il n'a pas l'air où il a l'air de pas se passer grand chose je sais pas mais en tout cas si si toutes ces affaires elles peuvent servir à ce que est ce que les conditions de travail s'améliore bon bah c'est quand même le but Ah mais alpha blue light oui je dis pas et je comprends bien t'inquiète pas t'as le droit Il y a aucun souci sur De reprendre ce que je dis t'as tout à fait raison Mais Mais oui je dis pas que c'est pas récent Les Les mesures qui ont été prises Mais en tout cas bah il y a des mesures qui ont été prises et un truc Voilà ça s'améliore quoi Et donc c'est possible c'est possible de bien faire C'est ça que La plateforme confidentielle de signalement c'est en tout cas toujours un révélateur C'est vraiment à généraliser partout Bah oui je pense que la plateforme confidentielle de signalement c'est ultra important Ça encore une fois bah le fait d'avoir que les enquêtes internes soient menées Par des Par des tiers indépendants C'est ultra important que ce soit pas la direction elle-même qui enquête Sur les Sur les problèmes de harcèlement Et puis encore une fois je reviens sur Ce pour quoi luttaient les salariés d'Activision Blizzard Le fait que les salariés puissent avoir un droit de regard Sur la manière dont sont traitées les plaintes en fait Et de voir que 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 Qu'une plainte a été prise au sérieux ou pas La direction qui enquête ça a toujours été une blague Ouais mais ça se fait dans plein de trucs quoi Merci Duncan Les tiers indépendants reportent à la direction Oui mais Bah ça à un moment donné faut bien que la direction elle soit au courant Il faut bien Enfin et oui ils sont commissionnés par la direction Mais Mais n'empêche que Enfin bon après j'en sais rien je connais pas assez non plus Comment fonctionnent de l'intérieur ces trucs là Pour savoir Oui ils sont payés par la boîte Mais A priori Enfin j'imagine qu'ils ont une expertise Qui est censée justement être dans l'indépendance quoi Donc Bref Ah oui après la direction peut ignorer sans problème Mais si T'as Un Comité Enfin des gens indépendants Qui enquêtent Alors payés par la boîte certes Mais des gens indépendants Et un droit de regarder salarié Pour savoir Vous avez eu ce rapport là On vous a dit ça Qu'est-ce que vous avez fait Là ça devient de plus en plus compliqué Pour la direction d'expliquer qu'elle a rien fait quoi Allez Bon sinon on va rester là dessus toute la nuit On s'est pas mis un petit gif J'ai une vision globale des choses Alors Ah j'ai pas lu J'ai pas lu J'ai pas lu cet article On va le lire ensemble J'ai pas lu Je vais vous expliquer pourquoi Parce que j'ai lu juste le titre Alors encore une fois Traduction Google Trad Rumeur Apple pourrait préparer sa propre console de jeux vidéo Bon ok Et là j'ai lu Un initié de l'industrie Affirme qu'Apple Braconne Des ingénieurs spécifiquement de l'Xbox Pour aider à créer sa propre console de jeux vidéo Et quand j'ai vu ça Un initié de l'industrie J'ai pas voulu lire Parce que j'ai voulu que vous me voyiez en live J'ai envie Enfin Je mets ma pièce C'est Tom Anderson C'est toujours Tom Anderson Et donc Je voulais pas lire Je voulais pas Aller plus loin Pour qu'on voit si c'est encore une fois Tom Anderson C'est l'initié quoi Donc la semaine dernière L'acquisition d'Activision Blizzard Par Microsoft A fait tourner les têtes de l'industrie En pensant aux conséquences Que leur achat Blablabla La console d'illusion Mais pourquoi On parlait d'Apple là Cependant des événements comme ceci Ont tendance à stimuler la concurrence Et c'est maintenant un nouveau joueur Et maintenant un nouveau joueur Peut envisager d'entrer sur le ring Sous la forme d'Apple Selon un initié Et dites nous C'est qui l'initié Moi je veux juste savoir C'est qui l'initié Apple prend des mesures Pour entrer dans l'espace de jeu Avec sa propre console dédiée Le jeu Ah mais non c'est pas lui C'est un autre Et bah non Le journaliste de Windows Central Jess Corden Récemment apparu dans un épisode Du podcast The Xbox Two Où il a confirmé Qu'il avait entendu des marmonnements Sur la création par Apple De sa propre console Apparemment la société A braconné Les ingénieurs du côté Xbox Pour aider à définir Les spécifications de la console Corden insiste sur le fait Que cette rumeur circule depuis un certain temps Et que ses sources ne sont pas exactement les meilleures Mais il pense que les rumeurs sont suffisamment fortes Pour que la console soit certainement Quelque chose qu'Apple développe actuellement Bon alors je vous aurais dit c'est Tom Anderson Ok on y croit Jess Corden Euh je le connais pas Bah on prend ça Et euh Bon après une console Apple Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une console Apple Non 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 vraiment D'ailleurs Salut le raid de Lupus Merci beaucoup Euh Euh Non Pas de Enfin pas de console d'Apple pour moi en tout cas Je vois pas l'intérêt Bah c'est ça Ça va être une console Apple Avec une prise Apple Des manettes Apple Et un écran Apple Bah ouais ouais Ensuite Tom Anderson Il a souvent raison en Duril Moi je choisis de vivre dans un monde Où je crois que Tom Anderson a toujours raison Donc euh Ouais bon voilà Moi c'était juste ça Moi je Le seul truc qui m'intéressait C'était est-ce que l'Insider C'était Tom Anderson Voilà Techniquement les Apple Mini En sont déjà Il leur manque juste une manette à eux Je sais rien De ce que fait Apple J'ai jamais eu de J'ai jamais rien eu d'Apple Je crois J'ai jamais eu de Mac J'ai jamais eu d'iPhone J'ai jamais eu d'iPod J'ai jamais eu de Où est-ce que ça parle D'une console Tencent Ah là Corben a dit qu'il a entendu différentes rumeurs sur la console Il dit à maman qu'il a entendu que la console pourrait également avoir une sorte d'implémentation Du métavers Bah évidemment Pourquoi pas Corden affirme qu'Apple explore une tonne d'idées différentes Et on ne sait pas si cette console se concrétisera un jour Ou si Apple l'a déjà annulée Ok Lorsqu'on lui a demandé Qui d'autre voudrait concurrencer Apple Et d'autres fabricants de consoles Tels que Microsoft Corden a répondu qu'il pensait Que la seule entreprise Qui voudrait peut-être aller De bout en bout Serait le géant chinois De la technologie Tencent Tencent Bon Il sait beaucoup de choses Ouais voilà Mais en même temps On lui pose des questions Euh Tu sais déjà Le mec il arrive avec son scoop Il dit Apple va fabriquer une console Et au lieu de dire Waouh c'est dingue Ah ouais Apple une console Il dit Ah ouais et qui d'autre Et qui d'autre Et qui d'autre Et il dit Bah je sais pas Euh Aerosmith Tencent Et puis voilà quoi Donc je le comprends moi Euh Jess Corden Au bout d'un moment Il sait plus quoi dire quoi Ouais voilà Metallica Je sais pas Pourquoi pas L'homme qui en savait trop Une console Aerosmith J'achète Oh là là Bon Bon Alors horizon forbidden west Alors finalement Apparemment Vous voyez ça Ça s'arrête pas Ces trucs de De le C'est moi qui ai la plus grosse C'est moi qui ai le plus gros contenu Euh On s'était moqué Euh On s'était moqué De euh De Dying Light 2 Parce qu'il disait 500 heures de contenu Et bah horizon forbidden west Il surenchérit Et il dit Bah nous c'est plusieurs centaines d'heures Plusieurs centaines d'heures de contenu Pour faire le 100% Ce qui est marrant C'est après quand ils expliquent Ce que c'est que ce 100% Enfin c'est plusieurs centaines d'heures En fait selon le directeur D'horizon forbidden west Matisse de Jong 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 Gé Jong Jong Il faut compter environ 60 heures Pour terminer le jeu à 100% Il dit bah attends T'as terminé le jeu à 100% En 60 heures A quoi ça Euh Ça veut dire quoi Il faudra Il faudra plusieurs centaines d'heures quoi En fait il ajoute que Plusieurs centaines d'heures Serait très probablement Nécessaire Afin de voir Véritablement Tout de cette nouvelle aventure Cela inclut très certainement Une partie supplémentaire En New Game Plus Donc en gros En gros Ce que le mec il dit C'est en fait le jeu Il dure 60 heures Mais si vous le faites 10 fois Si vous le terminez 10 fois Oh Vous en avez pour des centaines d'heures Ça s'arrête jamais quoi Donc Bah ouais Mais moi A ce tarif là Je te dis Bah super Mario Mario Bros 1 T'en as pour des centaines d'heures De contenu aussi Si tu Si tu le termines suffisamment de fois Au bout d'un moment Ça fait des centaines d'heures quoi Donc Donc en fait C'est complètement du flan quoi C'est complètement du flan Parce que 60 heures Pour faire un 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 open world A 100% C'est à dire Toutes les quêtes annexes Tout ce qu'il y a à récolter etc Bah oui On est à peu près dans la logique Des open world Un peu gros C'est normal quoi Mais Donc voilà La nouvelle Qui n'en était pas une quoi Et Et pour terminer le jeu En ligne à droite On est plus sur du 20 25 heures quoi Ce qui est Ce qui est normal en fait 60 heures C'est pas gros Oh si quand même Si 60 heures C'est un Hum Ouais On est en général Entre 60 et 80 heures Oh Il y a un raid d'Atomium Bah non Bah non Mais oui Mais vous êtes Vous êtes beaucoup trop nombreux Chez Atomium Pour regarder Pour regarder des imbécilités Alors Si vous n'avez pas suivi la nouvelle Les gens qui viennent de chez Atomium Donc La 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 grosse news C'est que Horizon Forbidden West Va durer plusieurs centaines d'heures Enfin Il durera que 60 heures Pour le faire à 100% Mais si vous le faites Plein de fois de suite Euh Il durera plusieurs centaines d'heures Donc Vraiment gros gros jeu quoi Par rapport à Witcher 3 Skyrim Breath of the Wild C'est pas énorme Mais ça va quoi Ouais c'est pas le même genre de jeu Witcher 3 Skyrim Euh C'est des RPG Là c'est pas un RPG Ça reste un Assassin's Creed En fait Horizon Voilà Je mets mon pavé dans la mare Horizon Forbidden Horizon Zero Dawn C'est globalement Un Assassin's Creed Disons que 60 heures Ça fait ridicule Pour un jeu Qui annonce Plusieurs centaines d'heures Non mais là Je pense que Ils se sont empêtrés Dans un truc de communication Alors je sais pas Si c'est lui Si c'est ce directeur Qui a voulu absolument dire Si si Dying Light 2 Ils ont dit que ça faisait 500 heures Il faut qu'on dise Que c'est des centaines d'heures Les gens ils adorent Quand ça fait des centaines d'heures Et qu'il l'a dit volontairement Ou alors Si comme on voit Il a dit ça un peu maladroitement Dans une interview En sachant pas trop Exactement ce qu'il définissait Et qu'après évidemment Tous les journalistes Putaclic Comme sur Scroll News Se sont jetés dessus Pour dire Pour titrer en gros Oh ça va faire des centaines d'heures Ça va être incroyable quoi Je pense que les joueurs Ont mal compris l'intérêt De Horizon Zero Dawn En tout cas Moi c'est moi Qui va le tester Pour Canard PC Horizon Forbidden West Je peux vous dire Que je vais pas y passer Je vais pas y passer 500 heures Enfin j'espère pas En tout cas Enfin Oh non Je dis ça en fait C'est bête J'espère y passer 500 heures Ça voudrait dire Que c'est tellement incroyable Que j'ai refait le jeu 3 fois Ce serait trop bien Mais en tout cas S'ils me disent Qu'en ligne droite Ça fait 25-30 heures Ça me va quoi J'espère y passer Pas plus de 50 heures J'espère Et à côté de ça Et si tu veux du drama d'insider Tu as le compte Twitter Qui a leaké Le jeu Star Wars De Quantic Dream Qui a été supprimé Dans la journée Ah j'ai pas vu ça Mais du coup Si il a été supprimé Tu as passé combien de temps Sur le premier horizon Le premier horizon Je l'ai pas terminé J'ai pas été au bout Parce que ça m'a un peu gavé J'ai dû y jouer Bien 15 heures Au moins 15 heures Ouais Il y a Ruvon Qui s'est fait bannir Je sais pas ce qu'il a fait Visiblement Il y a Moeva Qui bannit des gens Je sais pas ce que vous avez fait Mais c'est pas bien en tout cas Elden Ring A côté de ça Elden Ring C'est l'inverse Elden Ring Miyazaki dit que ça durera Une trentaine d'heures En ligne droite Alors c'est marrant Parce qu'on est sur une communication Totalement inversée J'ai pas fait le pipo Ouais je pense qu'il y a du misclic Il y a des gens qui se font bannir Faites gaffe Faites gaffe Il y a des gens là Ils sont sur les starting blocks Un mot de travers Et c'est le ban Ça peut aller très très vite Donc c'est marrant Parce que Elden Ring Lui Miyazaki Il a l'air d'être sur la communication Exactement inverse C'est à dire d'essayer De rassurer Le plus de joueurs possible Et surtout les gens A mon avis Il sait qu'il y a une bonne partie Des joueurs Qui sont Intimidés Intimidés Par tout ce qui est Dark Souls Et il veut les déstresser Et donc il dit Oh ça dure une trentaine d'heures Sauf qu'il dit une trentaine d'heures En ligne droite On sait très bien que la ligne droite Dans un jeu de Miyazaki En général C'est la ligne droite C'est une belle pente Une belle descente Et au bout il y a un mur Et une fois que tu t'es bien fracassé La tête contre le mur Tu remontes la pente Et tu repars Et tu te reprends un autre mur Etc Donc à mon avis Là je dirais que c'est l'inverse A mon avis Il dit 25-30 heures Et dans 40-45 heures Tiens encore Je pense A part pour un Tello Evidemment Qui va le torcher en 2 heures 3 heures pour la communauté Speedrun D'ici quelques mois Hâte de voir ce que ça va donner Alors Réorine Je pense que ça va être Beaucoup moins de 3 heures Pour le Speedrun Parce que vu que c'est un monde ouvert A mon avis On va avoir des subs 1h Voilà J'annonce Je pose ma Je pose mon pronostic Qu'on va avoir des subs 1h Assez rapidement sur Elden Ring Ouais le mois de février Fou à Cygnos Mais même là En tant que testeur Je le vois Moi il y a des jeux Sur lesquels Là Enfin T'as des jeux T'aimerais y passer Tellement de temps Et c'est un crève-cœur De se dire Mais non J'ai encore 7 autres dingueries A tester quoi Mais bon Pas me plaindre Et donc on voit Que Miyazaki Il essaye De De désintimider Tous les Tous les gens Qui pourraient avoir Envie de jouer A Elden Ring Donc dans l'interview Qu'il a donné Au Taipei Game Show Il dit Avec le monde du jeu Etant si grand Cela peut produire Une réelle profondeur Et une ampleur de plaisir Mais cela peut aussi Conduire à un stress Inutile pour certains joueurs Alors ceux qui savent pas C'est la Google Trad Je répète L'équipe de développement A été très prudente Pour éviter cela Dans la mesure du possible D'autant plus Que les ennemis Sont si forts Le défi consistait A placer les ennemis D'une manière Qui garderait Les joueurs intéressés Tout en leur offrant Une expérience Peu stressante Et vous allez voir Il dit Peu stressante Mais genre 40 fois Dans l'interview Cela s'applique Également A la distribution D'objets Bon Hop Changer d'ennemis A tout moment De la journée Créait une sorte De pression Sur les utilisateurs Pour qu'ils jouent Au jeu A différents moments Nous avons estimé Que c'était un stress Dont nos utilisateurs Pouvaient se passer Il continue Avec la carte Etant si vaste Revenir pour collecter Des runes Après la mort Peut devenir un stress Indésirable Pour le joueur Dans cet esprit Nous avons identifié Un certain nombre De points difficiles Des endroits Avec beaucoup d'ennemis Ou des ennemis puissants Comme des points Où de nombreux joueurs Mourront Et devront retenter Ce défi Le joueur est en mesure De sélectionner L'option De réapparaître Très près du lieu De sa mort Pour ces endroits Ce type de mesure Est un autre exemple Des efforts de l'équipe Pour mettre en oeuvre Des systèmes visant A atténuer le stress Des joueurs Causé par l'ampleur De la carte du jeu Et ensuite Les chevaux Offrent une méthode Sans stress Pour parcourir Les longues distances Que le joueur Doit parcourir Dans le jeu Le système A été introduit Comme moyen De se déplacer Rapidement Et agréablement Verticalement Vers le haut Afin d'explorer Ces zones Plus élevées Donc bref Le mot Visiblement Le message Qu'essaye de vous Faire passer Miyazaki C'est No stress No stress Les mecs Et Et c'est pour ça Aussi que je pense Encore une fois Que Miyazaki From Software Là ils sont Sur le jeu Qu'ils espèrent Ils espèrent avoir A mon avis Un jeu qui va se vendre Mais Dix fois plus Que les Dark Souls Ils essayent vraiment D'aller tâter Du Ouais du gros résultat D'Open World Et pas simplement Un truc De De Gamer Je pense qu'ils essayent De draguer Tous les gens Tous les gens Qui se sentent pas A ces joueurs Pour avoir osé Se mettre sur Un From Software Tâter du casu Ouais Après Je pense que Les Dark Souls Ils ont une réputation Tellement intimidante Que même des gens Qui jouent un peu Mais pas forcément Énormément Mais même un peu Ils se considèrent Ils se disent Ah non c'est pas pour moi C'est trop dur quoi En général En communication Plus t'insiste sur un truc Moi c'est vrai Mais bon Ouais puisque Je sens quand même Venir le truc Mais non Ceci dit Pour avoir fait Donc le Closed Network Beta De Closed Network Test De Elden Ring Donc pour y avoir Joué pendant 9h Je pense aussi Que Elden Ring Sera le jeu Le plus facile De De From Software Ne serait-ce que parce que Alors pas que les ennemis Soient moins forts Mais parce que T'as un tel panel De possibilités Pour aborder les situations Que t'as toujours Moyen un peu D'arnaquer quoi Et donc Et donc Ça sera Je pense Le jeu De From Software Le plus accessible Est-ce que tous Les Dark Souls Était de Miyazaki Ouais non Pas le 2 Effectivement Et Alors C'était quoi La nouvelle D'après Ah oui Ah Un petit point Sur les NFT Alors promis Ça va pas durer longtemps Mais c'est bien Vous allez voir Allez l'idée C'était PC Gamer Qui a fait Un article Un petit peu Bilan Sur les NFT Pour dire En 2012 Les NFT Qu'est-ce que ça Pourrait donner Et c'est bien D'avoir un petit bilan Vous allez voir C'est pas trop long Et oui Les NFT C'est de la merde C'est un peu C'est un peu Ce qu'il explique Mais bon ça Mais parce qu'il y a Deux questions Il y a les NFT Pour l'instant On voit pas trop L'intérêt Mais il y a quand même Des gens qui se Qui se jettent dessus Des entreprises Qui se jettent dessus En 2012 J'ai dit En 2022 Excusez-moi Et Il y a quand même Des entreprises Qui se jettent dessus Donc on peut se demander Mais finalement Qu'est-ce qu'ils veulent en faire Qu'est-ce qu'ils veulent en faire Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça veut dire Dans nos jeux Alors bon Il répète Il rappelle ce que c'est Qu'un NFT Pour ceux qui n'ont pas Qui n'ont pas exactement compris Que voilà C'est un certificat numérique Adossé à la blockchain Bon bref Blablabli Blablabli Blablabla Que Et En très très gros Pour ceux qui débarquent Un petit peu Sur le live Et Qui n'arrivent vraiment pas A comprendre Dites-vous C'est des skins En gros C'est des skins Dans vos jeux vidéo Sauf que la skin Maintenant Elle est unique Et on peut la vendre A d'autres utilisateurs Voilà en gros En très très gros Alors En quoi une NFT Est-il différente De toutes les autres Microtransactions Bon Il explique Tout ce que je viens de dire Mais il dit Il ajoute une citation Du développeur de MMO Damien Schubert Qui a expliqué Pourquoi c'est Tout ce qu'on Tous les pitchs Là autour des Tous les pitchs Tous les Tout ce qu'on dit Autour des NFT Ça ne tient pas vraiment la route Parce que En fait Tout ce que les studios Disent Qu'ils vont faire Avec des NFT En réalité C'est déjà réalisable Sans NFT Donc On est en train D'inventer une solution A un problème Qui ne s'est jamais posé Mais Voilà Alors il fait un petit Un petit topo Sur les jeux Jouables Avec des NFT En ce moment Et donc Voilà Les 4 jeux Les plus actifs On a DeFi Kingdom DeFi Kingdom Donc DeFi Kingdom Ressemble à un Stardew Valley Ou un RPG De retour Je ne sais pas pourquoi Ils appellent ça De retour Enfin pourquoi Ça a été traduit De retour Je ne vois pas Ce que ça pouvait être En français En anglais Mais il n'y a pas d'histoire Ou de combat C'est essentiellement Un skin Pour différentes mécaniques D'investissement crypto Les héros sont apparemment Des NFT Mais il est difficile De dire Si vous pouvez réellement Faire quelque chose Avec eux à ce stade Le jeu Est encore clairement En développement actif Splinterlands Un auto-battleur Donc les auto-battleurs Pour ceux qui ont joué A Teamfight Tactics Enfin voilà C'est le genre Dota Chess Teamfight Tactics Un auto-battleur Qui vous permet De gagner une monnaie Appelée Dark Energy Crystals Si vous pouvez Vous frayer un chemin Jusqu'à un rang Suffisamment élevé Vous pouvez échanger Et louer des cartes Et presque certainement Vous devez le faire Pour faire de réels progrès Bon c'est là où est l'arnaque C'est qu'en fait C'est un truc qui vous promet Ouais si vous allez au bout du jeu Vous pourrez gagner Des Dark Energy Crystals Que éventuellement Vous pourrez revendre Etc Mais le problème C'est que pour arriver Au bout du jeu Bah en fait Vous allez devoir dépenser De Vous allez pouvoir dépenser Vous allez devoir dépenser De l'argent Pour acheter des cartes Enfin louer des cartes Donc Bah ils sont juste En train de réinventer Le Le Gocha Enfin le jeu Sur téléphone Qui te demandait De dépenser Pour 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 gagner du temps quoi Bombe crypto Alors là j'aime bien Parce que le journaliste C'est hyper honnête Acheter une pièce Appelée B-Coin Pour jouer A une imitation De Bomberman De merde Là pour le coup Le 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 journaliste S'est lâché quoi Cela ressemble à Bomberman Mais je mets le jeu Entre guillemets Parce que C'est en fait plus Un Alors un oisif Qu'est-ce qu'il a traduit En oisif Euh Un Needler Ah c'est un Idol game C'est encore C'est quasiment Un idol game Euh Genre cookie clicker Quoi Euh Hop Je remets la traduction Paf Euh Vous cliquez sur un bouton Et vos petits héros Et vos petits héros Se promènent En faisant exploser Des choses Sur une grille Euh Bomberman Pendant que vous Minimizez la fenêtre Encore une fois Les héros sont des NFT Vous devez donc Les acheter Sur le marché du jeu Il y a aussi un mode aventure Auquel vous pouvez jouer Après avoir suffisamment investi Il existe environ 50 versions de Bomberman Qui ont l'air Beaucoup mieux que ça Et enfin Axie Infinity C'est un jeu d'élevage De monstres Où les monstres Que vous élevez Et combattez Sont des NFT Une sorte de Pokémon Avec des NFT Tous les Axie Les petits monstres Sont une variante D'un petit blob Contrairement à la large gamme De design Que vous verrez Dans disons Par exemple Pokémon Il y a un système De combat réel Ici Et vous pouvez jouer Contre d'autres joueurs Mais les cartes Et les haches Coutent des devises Qui sont bien sûr Leur propre forme de crypto Et vous pouvez même Acheter des parcelles De terre numériques Qui n'ont pas encore Été implémenté dans le jeu Il est difficile De voir l'attrait De l'un de ces jeux Au delà de la faible chance De spéculer sur un NFT Ou une crypto monnaie Qui décolle réellement Et devient sérieusement rentable Et même dans ce cas C'est un champ de mine D'escroquerie Comme le faux jeton Squid Game Ou cette imitation Manifestalement volée Du jeu indépendant Outverse Mais élever des monstres Ça veut dire miner Du coup Non je crois pas Je crois pas Que tu t'élèves Des monstres En minant Et voilà Et puis un petit Un petit résumé De ce que pensent Les différents Ce que pensent Les différents studios Des NFT Alors il y a Ubisoft Bon évidemment Ubisoft c'est ceux Qui sont le plus à fond Yves Guillemot a qualifié La blockchain de révolution A déclarer que cela impliquerait Plus de play to earn Qui permettra à plus d'acteurs De gagner du contenu De posséder du contenu Et nous pensons que cela Va beaucoup développer l'industrie Et ils ont déjà lancé des NFT Dans Ghost Recon Breakpoint Et ça a été hyper mal reçu Electronic Arts Qui n'a pas encore fait De mouvement public Mais son PDG Andrew Wilson A déclaré Je pense que dans le contexte Des jeux que nous créons Et des services en direct Que nous offrons Le contenu numérique A collectionner Va jouer un rôle significatif Dans notre avenir Il est donc encore trop tôt Pour le dire Mais je pense que nous sommes Dans une très bonne position Et nous devrions nous attendre A ce que nous réfléchissions De manière plus innovante Et créative A ce sujet à l'avenir Donc en gros Il est trop tôt Pour prendre une décision Mais ma décision est prise La branche gaming de Sony N'a rien dit sur les NFT Mais Sony Pictures Donc la branche cinéma de Sony A déjà concocté Des NFT Spider-Man Capcom Ils ont autorisé Une collection de cartes NFT Pour Street Fighter Et Konami A déjà touché Plusieurs dizaines De milliers d'euros En vendant des NFT Complètement rincés Pour l'anniversaire de Castlevania Ensuite dans les gens Qui sont dans les studios Qui sont prudents Il y a Prendre 2 Alors Prendre 2 Ça a été mal traduit Puisque c'est Prendre 2 Interactif Normalement le vrai nom Du studio Et Prendre 2 Donc le PDG De Prendre 2 Strauss Zelnick Il aime les biens numériques Mais il trouve Mais il voit pas En quoi ça a besoin D'être des NFT C'est à dire Il aime bien le principe De collectionner des choses Numériquement Mais Mais il dit Mais bon Il y avait pas Il y avait pas besoin De De NFT Mais oui ça c'est Le PDG De Prendre 2 Il est toujours Il est toujours Une longueur d'avance Ce gars Elle a déposé Une marque NFT Mais Ils savent pas encore Ce qu'ils vont en faire Le président Il dit Qu'ils vont examiner ça Mais que si c'est perçu Comme un simple gain d'argent J'aimerais prendre la décision De ne pas aller de l'avant Square Enix Ils sont plutôt chauds Ils pensent que ça pourrait devenir Une tendance majeure Mais pour l'instant Ils savent pas trop Et ensuite Épopée Épopée La boîte De Tim Sweeney Évidemment Donc Épopée Ils ont déclaré Que Ils touchent pas au NFT Parce que pour l'instant Il y a trop d'arnaques Ça pue trop la merde Mais Contrairement à Steam Qui aime pas trop L'NFT Eux ils se disent Si Les gens Respectent les règles Nous on est chauds Pour avoir des NFT Dans nos jeux Sur notre plateforme La plateforme L'Épopée Game Store Voilà Qu'on 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 connait tous Qui est donc Évidemment Le concurrent L'Épopée Game Store Qui est évidemment Le concurrent De Soupap De Soupap Le magasin Le magasin en ligne Le magasin en ligne De Valve Qui n'a pas partagé Ses opinions Sur les NFT Mais qui du coup Est plutôt Mais qui a banni Les jeux Qui utilisent Des NFT quoi Soupap François Ouais c'est ça Et Phil Spencer Qui est vraiment Qui essaye Qui essaye vraiment De passer pour le boss Le plus sympa du monde Qui Ce que je dirais aujourd'hui Sur les NFT Tout en haut C'est que je pense Qu'il y a beaucoup De spéculation Et d'expérimentation Qui se produisent Et que certains Des créatifs Que je vois aujourd'hui Se sentent plus exploiteurs Que sur le divertissement Donc Phil Spencer Il est pas chaud quoi Et Mais bon L'important C'est que C'est que Soupap Soupap Et Épopée Sont moyen chaud aussi Donc voilà Et il est déjà 21h06 Donc on va se terminer On va se terminer Alors non pas avec Une bande annonce Mais avec deux bandes annonces Attendez Parce que pour les bandes annonces Il faut que je fasse Un truc Hop Et Hop Non Pas comme ça Alors attendez Tac Tac Qu'est-ce que vous avez là vous Alors attendez Je vais juste enlever Le son ici Je vais Vous allez pas me voir Pendant Enfin ça va couper Pendant 5 secondes Le temps que je règle le truc Voilà Le jeu c'est Shredders Ça sort en mars Ça sort en mars Ça sert d'être un petit jeu indé Euh Est-ce que vous avez le son ? Ouais vous avez le son en plus C'est trop bien Un petit jeu indé de snowboard Et J'ai aimé deux choses En fait sur le jeu C'est déjà Planchiste cool Ouais voilà C'est un remake de Planchiste cool Euh Il y a deux choses que j'ai bien aimé Déjà c'est que Ça a l'air Ça a l'air chouette Ça a l'air très très beau Et puis surtout Pour l'instant En tout cas dans le trailer Dans le trailer Il nous bassine pas Avec des Wow Trop cool T'as fait un grind Mais c'est mortel mec Enfin voilà Avec les trucs Bon bah Typiquement qu'on retrouve là Dans le Dans Comment il s'appelle Le dernier jeu d'Ubisoft Là Ouais je parlais Je pensais pas à ce type Je pensais au truc Riders Republic Voilà Dans le joueur Dans Dans la république Des Des cavaliers Dans la république Des chevauchères Voilà Euh Faire beaucoup plus Apaisé Que Et c'est ce que je demande Maintenant Moi c'est ce que je demande A des jeux Aux jeux De snowboard De skate De trucs comme ça C'est d'arrêter De nous De nous De prendre Tous les skateurs Et les snowboardeurs Pour des demeurés Et des adolescents Attardés quoi Et bref Ce sera dispo Day one Sur le Xbox Game Pass Et ça a l'air Moi ça me fait bien envie quoi Et deuxième bande annonce Hop Elle est où ma soye Elle est là Hop Tu arrêtes Paf Paf Pourquoi ça marche pas Et là Donc Two Point Campus Qui est le nouveau jeu Des gens qui ont fait Two Point Hospital C'est gênant quand on prend Des ados attardés Pour des ados attardés Mais faut arrêter quoi Moi j'aime bien le skate Je suis pas un ado attardé Vraiment Enfin je pense pas quoi Enfin bah si En même temps je suis un journaliste Des jeux vidéo Je suis forcément Un ado attardé Mais c'est pas pour autant Que j'aime bien qu'on me parle Avec des mots en anglais Tout le temps Et qu'on me prenne pour un teubé Et donc Two Point Campus Bah exactement comme Two Point Hospital Le jeu qui reprend un peu La sauce des jeux Bullfrog Thème park Thème hospital Mais sauf que là On va gérer un campus universitaire Et c'est intéressant Parce que Je connais pas d'autres Gestionnaires De campus universitaire Est-ce que Sony A vraiment acheté Microsoft Non Caterpillar Alors c'est pour quand Ils ont pas dit C'était pour quand J'ai pas noté le Merde Le 17 mai Voilà le 17 mai Two Point Campus Et moi je trouve Que ça a l'air Ça a l'air sympa en fait Du coup on peut faire Une croix sur l'éducation Gratuite pour tous Mais je pense que c'est Oui c'est inspiré Des campus américains Donc t'as rien de gratos J'ai un peu de mal Avec les Two Point J'avoue Mais j'ai pas fait Two Point Hospital Mais en tout cas La direction artistique Me plaît bien Donc je crois Qu'Akbu avait fait Two Point Hospital Il avait dit Que c'était pas trop mal Ça allait quoi Ça allait Et moi j'ai commencé Parce qu'il m'a dit Non mais celui Qu'il faut faire absolument C'est Project Hospital Mais sauf que Project Hospital Moi je peux pas Parce que je suis Hypochondriaque Et c'est un vrai Gestionnaire d'hôpitaux Où on t'explique Où t'as toutes les maladies Etc Et en fait je peux pas Jouer à ce jeu Je suis trop Hypochondriaque Pour jouer à Project Hospital Et je préfère un jeu Qui me fait Des fausses maladies To Point Hospital C'est relax Ouais voilà Un petit jeu Ouais je pense pas Que ce soit Le grand jeu de gestion Effectivement Si vous cherchez Un vrai gros jeu De gestion d'hôpital C'est Project Hospital C'est beaucoup plus carré Il y a beaucoup plus de trucs Ça va beaucoup plus loin Mais moi j'aime bien Jouer à des jeux de gestion Justement aussi Des fois qui soit pas Non plus trop Trop compliqué quoi Sans prétention Et sans prise de tête Voilà Ouais Project Hospital Est vachement bien Complet Hyper intéressant Parfait pour simuler Les défaillances Du système de soins français En réduisant les budgets Moi le problème C'est quand J'ai commencé à recevoir Mes premiers patients Ils décrivent leurs symptômes Et là on dit Avec les symptômes Toutes les maladies Que ça peut être Et là j'ai fermé le jeu J'ai dit non C'est pas possible Je fais une crise d'angoisse Mais bon on verra Et il y a Isual Non celui que stream Denis C'est Zoo Let's build a zoo Let's build a zoo Il est très très rigolo Mais Mais bref En tout cas Merci à tous D'avoir suivi D'avoir suivi le live Attendez Je vais regarder Qui Vers qui on peut faire Un 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 raid Et Moi je streamerai pas cette semaine Mais il y aura l'émission cette semaine Je sais pas si je suis dedans Je sais pas qui Qui y a De toute façon Y'a pas mal de streams cette semaine Et la semaine prochaine par contre Je pense lundi prochain Peut-être avant le scroll news Pendant deux heures Avant le scroll news Je streamerai Sifu En fait Je pense que Tiens on va faire Ah bah tiens on va faire vers Maudit Y'a combien Y'a Y'a trois Y Pour aller vers Maudit Et Et j'espère que je pourrais vous montrer Mon skill Sur Sifu Qui Evidemment Sera Enfin vous aurez jamais vu ça Parmi les 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 journalistes français Voilà je vous l'annonce Je vous annonce Que 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 Quand tous les journalistes Seront en train de se Se plaindre Et de dire J'ai pas passé le deuxième niveau C'était trop dur Je vous montrerai comment on finit Le jeu sans mourir Voilà Hop là Et le petit raid Vers chez Maudit Et bah merci à tous D'avoir suivi Et puis Bah dès demain Du stream Du stream sur Canard PC Allez Ciao ciao Bise Bise Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !